Recette pour préparer un délicieux ragoût à l'échine de porc Il convient de noter que, si les préparations ne sont généralement pas épicées en Europe, cela peut être le cas en Amérique latine où l'Aune utilise certains types de piments. Le ragoût à l'échine de porc est une préparation traditionnelle propre au Portugal, à l'Espagne, à la France, à l'Italie et à l'Amérique latine. Il est généralement préparé dans un récipient en argile ayant des qualités réfractaires. Cependant, la plupart des gens aujourd'hui ont recours à l'utilisation pratique de la cocotte minute. En ce qui concerne la préparation, les ingrédients varient selon les pays. Il convient de noter que, si les préparations ne sont généralement pas épicées en Europe, elles peuvent l'être relativement en Amérique latine du fait de leur grand nombre de variétés de piments. Ce qui est universel par contre, c'est le fait qu'il est préparé en quantité suffisante pour nourrir 4 personnes et plus, puisqu'il est généralement servi comme plat pour la famille. En outre, il convient de noter qu'en général, il s'agit d'un plat principal. La recette suivante du ragout à l'échine de porc est l'une des plus faciles à préparer, car elle contient des ingrédients de base très simples à trouver et qui, en général, plaisent à tout le monde, les pommes de terre et les carottes. Notez que la carotte ajoute une touche de douceur, donc si vous aimez cette saveur, vous pourrez en mettre plus. Ragoût à l'échine de porc accompagnée de pommes de terre et de carottes Les ingrédients nécessaires pour 4 personnes 2 feuilles de laurier et 1,5 kg de pommes de terre 1 oignon et 1,5 kg d'échine de porc 1 tomate mûre et de l'huile d'olive extra vierge 1 verre de vin blanc 250 ml 14 carottes moyennes 1 cuillère à café de paprika fumée De la vera 5 g condiments Selle Pincée de safran Préparation du plat Tout d'abord, nettoyez et découpez la viande en petits cubes de taille moyenne. Ensuite, préchauffez le four à 200 degrés Celsius. Vous devez couper l'oignon en petits morceaux. Ensuite, coupez la tomate et les carottes en julienne et les pommes de terre en dés, non pelées. Dans une casserole préalablement graissée d'huile d'olive, faites sauter les légumes jusqu'à ce que l'oignon soit légèrement bruni. Il est important de ne pas en faire trop pour que votre ragoût à l'échine de porc soit parfait. Ensuite, faites légèrement sauter la viande dans la poêle. Gardez en tête que vous ne devez pas continuer à la faire cuire. Poivrez. Ensuite, versez l'huile d'olive dans la casserole jusqu'à ce qu'elle couvre complètement le fond. Mettez-la au four pendant 5 minutes pour qu'elle soit chaude et, une fois ce temps écoulé, placez les pommes de terre et la viande hachée avec le vin et le laurier. L'idée est que tous les ingrédients soient complètement recouverts de liquide. Enfin, couvrez la casserole et laissez le tout cuire au four pendant 20 minutes. Une fois ce temps écoulé, vérifiez que les pommes de terre sont bien cuites et ajoutez les légumes. Si nécessaire, ajoutez de l'eau pour couvrir complètement les ingrédients. Couvrez à nouveau la casserole et laissez cuire encore 5 minutes. Autre version du ragout à l'échine de porc Ingrédients huile d'olive, 1 tête d'ail frais, 3 oignons moyens, 4 carottes moyennes, 2 verres de vin blanc et 2 grosses pommes rouges, une tasse d'abricots secs, une tasse de pruneau sans noyau condiment, sel, poivre noir moulu, romarin frais préparation. Pour commencer, faites mariner l'échine de porc la veille, avec beaucoup de vin, de romarin frais, du sel et du poivre. Il est nécessaire de laisser reposer au moins 10 ou 12 heures. Le lendemain, préchauffez le four à 200 degrés Celsius. Pendant ce temps, couvrez le fond de la casserole avec beaucoup d'huile d'olive. Après cela, coupez les pommes en julienne, sans enlever la peau. Séparément, coupez l'oignon et l'ail en petits morceaux. Dans une casserole légèrement graissée d'huile d'olive, faites revenir l'oignon et l'ail à feu moyen. Une fois prêts, mettez-les de côté. Mettez la casserole au four pour la réchauffer et, une fois prête, ajoutez l'échine de porc et les pommes de terre. Ajoutez les légumes frits au-dessus. Et comme pour la recette précédente, vous devez vous assurer que tous les ingrédients sont recouverts de liquide. Après les 15 premières minutes de cuisson, vérifiez que l'échine de porc est déjà brunie sur le dessus et, le cas échéant, tournez la viande pour brunir l'autre côté. S'il en manque, versez un verre d'eau et un verre de vin et laissez cuire. Avant de servir, ajoutez les pommes. C'est prêt. Ces recettes indiquent à plusieurs reprises qu'il faut garder la viande bien hydratée pour qu'elle soit juteuse et tendre. De cette façon, une fois servie, il sera plus facile de la couper. En outre, la marinade est l'une des étapes les plus importantes car elle va déterminer l'assaisonnement du plat, quel que soit l'accompagnement que vous ajouterez par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada